Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube France MS où vous apprenez avec moi petit à petit le français. Aujourd'hui je vous propose la partie 3 du livre Passion de Grand Corps Malade. On va continuer le livre audio. Vous avez eu dans les vidéos précédentes la partie 1, la partie 2 et aujourd'hui je poursuis avec la partie 3 qui est l'avant-dernière partie. Vous allez avoir la partie 4 très prochainement que je suis en train de préparer. C'est parti ! C'est l'histoire d'un mec complètement saoul qui enchaîne son huitième verre dans un petit bar en face de chez lui. Le patron m'ingueule. Allez Pierrot, finis ton verre et rentre chez toi maintenant. Il est deux heures du mat, ta femme va encore t'insulter. Pierrot tente de se lever et s'écrase par terre comme un sac. Il rampe jusqu'à la porte du bar, la pousse et dégringole les deux petites marches de l'entrée pour atterrir allongé sur le dos à même le trotour. Il se touche l'arcade sourcilière, constate qu'il saigne, mais sans s'émouvoir, il se remet sur le ventre. Après avoir vomi quelques secondes, il traverse la rue en rampant. C'est maintenant ses coudes qui sont en sang, mais il s'accroche, parvient du bout du bras à ouvrir la porte de chez lui, rampe dans son couloir, puis dans ses escaliers. Après une bonne demi-heure d'effort, il se hisse sur son lit et, profitant du sommeil très profond de sa femme, il parvient même à se déshabiller et à se glisser sous les draps. Il s'endort dans la secoude. Au petit matin, il est réveillé par sa femme qui lui hurle dessus. « Pierrot, espèce de gros poivreau, tu t'es encore bourré la gueule au café en face hier. » Pierrot bredouille. « Mais pas du tout, je suis rentré tard, mais je n'ai pas bu. Pourquoi tu dis ça ? Parce que le patron du bar vient d'appeler, t'as encore oublié ton fauteuil roulant. » Blague racontée par Farid, patient parapléfique. Farid, c'est mon autre grand pote ici. « Ah, Farid ! Heureusement qu'il est là, celui-là. Il est arrivé au centre quelques semaines avant moi et on a fait connaissance petit à petit en se croisant dans les couloirs. Farid est paraplégique, mais, contrairement à tous les autres patients, ce n'est pas nouveau pour lui. Il a eu son accident à l'âge de 4 ans. Il a grandi en fauteuil dans une grosse cité d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il est de retour dans un centre de rééducation à cause d'un problème à la hanche. Il s'est fait opérer pour ça. Il va devoir être suivi par un kiné et rester alité une bonne partie de ses journées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On voit tout de suite que Farid n'est pas un débutant dans le handicap à la façon dont il conduit son fauteuil. C'est un virtuose. Il va beaucoup plus vite que tout le monde, tourne sur lui-même et peut rouler un bon moment uniquement sur les roues arrière. C'est qu'il a plus de 16 ans de pratique, Farid. L'autre différence entre Farid et nous, c'est que lui sait parfaitement ce qu'il fait ici et pourquoi il est là. Tandis que nous autres, qui avons eu notre accident il y a moins de 3 mois, essayons encore de comprendre ce qui nous arrive et nous demandons encore beaucoup ce qui nous attend. Farid n'est plus dans ce genre de questionnement. Il a accepté depuis longtemps son état, s'il est possible de l'accepter un jour. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que Farid rayonne différemment des autres passions. Il dégage une belle énergie. Il a une aura super positive. Pourtant, comme on peut l'imaginer, il n'a pas franchement eu la vie que l'on peut souhaiter à un gamin. Il a connu les centres pour enfants handicapés, les tentatives difficiles d'intégration dans un système scolaire classique. Si tu ajoutes à ça une famille dans une situation sociale et financière très compliquée, tu obtiens la réalité de mon pote Farid. Il m'apprend beaucoup de choses sur le handicap. La vie d'un enfant handicapé, les difficultés des personnes handicapées en société, la façon dont elles sont perçues. Il n'y a que lui qui peut me raconter tout ça. Car, mis à part Nicolas que j'ai très peu vu, Farid est le seul handicapé du centre à avoir vécu son handicap en dehors du milieu hospitalier. C'est le seul qui sait comment se passe la vraie vie en fauteuil roulant. Eh ben, ça n'a pas l'air d'être terrible. Un jour, il m'a dit « Tu vas voir le regard des gens sur un mec handicapé, ce fait en plusieurs temps. Quand les gens te rencontrent la première fois, tu n'es rien d'autre qu'un handicapé. Tu n'as pas d'histoire, pas de particularité, ton handicap est ta seule identité. Ensuite, s'ils prennent un peu le temps, ils vont découvrir une facette de ton caractère. Ils verront alors si tu as de l'humour, si tu es dépressif, etc. Enfin, ils verront presque avec surprise que tu peux avoir une vraie personnalité qui s'ajoute à ton statut d'handicapé. Un handicapé caïra, un handicapé beauf, un handicapé bourgeois, etc. J'ai trouvé ça intéressant et très utile pour la suite. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le côtoyer, le statut d'handicapé, surtout en fauteuil roulant, est tellement marquant, effrayant, dérangeant. Qu'il masque complètement l'être humain qui existe derrière. On peut pourtant croiser chez les personnes handicapées le même genre de personnalité qu'ailleurs. Un timide, une grande gueule, un mec sympa ou un gros con. J'ai d'ailleurs rencontré dans mon centre de rééducation un bel échantillon représentatif de cette diversité. Avec Farid, je retrouve une complicité digne de deux vrais potes. On se rejoint tout le temps après nos séances de kiné ou après les repas. On a nos petits moments pour débriefer et commenter ce qui se passe autour de nous. On chambre pas mal les aides-soignants, on parle des meufs du centre, même s'il n'y en a pas beaucoup. On a le même âge et, sans se connaître, on a grandi dans la même banlieue, à quelques kilomètres l'un de l'autre, alors on a pas mal de points communs. On écoute beaucoup de rap tous les deux, on connaît les mêmes chansons par cœur. Les nombreux jours où Farid doit rester alité, il demande aux aides-soignants qu'on déplace son lit dans le couloir ou sur la terrasse les jours de soleil pour ne pas péter les plombs en restant tout le temps seul dans sa chambre. Et comme Farid joue de la guitare, ça met de l'ambiance à l'étage. Il joue et il chante Francis Cabrel, Stevie Wonder, Kezia Jones. Depuis, je n'entends plus jamais l'achorita de Cabrel sans penser à Farid. Il a du talent en plus, ce con, lui qui n'a jamais appris la musique et ne connaît rien au solfège, mais qui joue à l'oreille, à la débrouille, un peu comme tout le reste de sa vie. Farid, il s'emmerde tellement quand il doit rester au lit alors que tous les autres patients partent en rééducation qu'il a inventé le concept de niquer une heure. Il est à l'affût de tout ce qui peut contribuer à faire passer le temps. Et bien sûr, l'idéal, c'est le sommeil. Si tu fais une bonne sieste, tu niques une heure facilement. Un bon film à la télé peut te permettre de niquer une bonne heure et demie. Un long coup de téléphone peut être utile pour niquer 20 minutes. Il est marrant, ce Farid. Moi, j'ai la chance d'être très entouré. J'ai des visites presque tous les jours de la semaine, après le repas du soir et tous les week-ends. Il y a mes parents, ma soeur, ma copine et tous mes potes qui se relaient pour que j'ai toujours du monde qui vienne me voir. Ce n'est pas le cas de Farid. Il faut dire que quand tu es en fauteuil roulant depuis plus de 15 ans, ça émeut moins ton entourage de te savoir en centre de rééducation. Le pire pour lui, c'est le week-end. Il n'y a aucune séance de rééducation et certains patients ont le droit de rentrer chez eux. Là, le centre paraît complètement désert. Alors Farid est à la recherche perpétuelle de tout ce qui pourrait niquer la moindre seconde. C'est vrai pour tout le monde dans le centre mais pour Farid, plus que jamais, pendant ces jours-là, un moment banal comme manger ou se laver représente une très bonne occupation. A l'inverse d'à peu près tous les êtres humains dans le monde, il attend le dimanche soir avec impatience. Quand Farid a eu le droit de s'asseoir à nouveau dans son fauteuil, on s'est beaucoup baladé tous les deux. Quand il fait beau, on va faire le tour du parc qui entoure le centre. Quand il ne fait pas très beau aussi, d'ailleurs. J'ai toujours aimé être dehors. Je dois avoir un côté claustrophobe. Dès que je sens un peu d'air devant, je me sens bien. Et puis, aller dans le parc, ça nous sort un peu de l'odeur de mort qui empêche de nous traiter. Même si on y est habitué, c'est toujours agréable de changer d'air, de passer de ce mélange d'odeur de bouffe, de pansement et d'eau de javel à une odeur d'arbre mouillé et de gazon fraîchement tendu. Il est super grand, ce parc. Des chemins bordent de grandes pelouses, d'autres s'enfoncent dans des sous-bois. Pour moi, c'est facile. Je n'ai qu'à actionner la manette de mon fauteuil électrique, mais pour Farid, en fauteuil manuel, c'est du sport. Ça tombe bien. Il aime ça, le sport. Il a des bras impressionnants. Je ne l'ai jamais vu perdre un bras de fer dans tous les concours qui ont pu être organisés au centre. Pendant ces virés à l'extérieur, Farid participe à mon perfectionnement de la conduite en fauteuil. Il m'explique les trajectoires à prendre, les degrés de pente à éviter, me montre comment négocier un trottoir. Même s'il n'a jamais conduit de fauteuil électrique, il a côtoyé tellement de gens qui en ont eu qu'il est quand même expert. Souvent, arrêté au milieu du chemin qui mène vers le bois, on croise M. Amlaoui, tout seul, tout maigre, sur son fauteuil électrique, les mains sur les genoux. Il regarde dans le vide quand il ouvre les yeux. Souvent, il les garde fermés face au soleil. Quand on le croise, il nous dit un tout petit bonjour, avec son accent blédard. M. Amlaoui est toujours tout seul avec, en permanence, un petit sourire gêné à un regard plein de tristesse. M. Amlaoui, tu as envie de le prendre dans tes bras et de lui dire que tu es là pour lui, que tout va bien se passer. Il a l'air tellement seul, je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Il parle mal le français, et puis, de toute façon, il ne parle jamais à personne. Avec Farid, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est se promener dans les couloirs, le soir, quand tout le monde est couché et que les lumières des espaces communs sont éteintes. On a l'impression de faire des trucs un tout petit peu interdits, comme en colo, quand tu t'échappais de ta chambre ou de ta tente et que les monos te cherchaient partout. Tu savais que tu n'avais pas le droit de faire ça, mais tu savais aussi que ce n'était pas bien grave et que tu n'allais pas te faire virer pour autant. Farid, lui, il s'en fout. Il est capable de se déshabiller et de se coucher tout seul discrètement. Mais moi, j'ai besoin de l'aide-soignant de lui. Alors, je sais pertinemment qu'en rentrant à mon étage, je vais me faire engueuler. Tant pis, la petite cavale vaut bien un petit serment. Et puis, je n'ai jamais eu très peur des engueulages. Notre centre est grand comme un paquebot de croisière et ce terrain de jeu de nuit assez flippant. La plupart du temps, nous n'entendons aucun bruit si ce n'est celui du petit moteur de mon fauteuil et le frottement des pneus sur le sol. Mais parfois, en passant à proximité de l'aile des Técées, il y a aussi des grands cris. Les entendre résonner le long des couloirs obscurs suffit à nous provoquer le petit frisson d'adrénaline recherché. On se sent un peu en expédition. Ce grand paquebot nous est soudainement offert. Il en ronfle à son rythme de croisière, renfermant en son antre plusieurs centaines de voyageurs endormés. Personne dans ce bateau ne sait vraiment quand ce voyage s'arrêtera et jusqu'où il va nous mener. Avec Farid, c'est lors d'une de nos expéditions nocturnes qu'on a fait la connaissance de Fred. Ce soir-là, on va à l'autre extrémité du centre, après le couloir des amputés, jusqu'à l'aile des grands brûlés. Fred est un patient de cette aile. Il est en train de discuter avec un mec en fauteuil dont la jambe est amputée au-dessus du genou. Il se demande bien ce qu'on fout chez eux à cette heure tardée. On discute et sympathise rapidement avec Fred. Je l'ai déjà croisé deux ou trois fois les semaines précédentes. C'est un grand noir d'à peu près notre âge. Si je l'ai déjà vu, c'est parce qu'il a le droit de sortir de son service et s'il a ce droit, c'est qu'il compte parmi les moins brûlés des grands brûlés. La plupart des gens hospitalisés dans ce service, on ne les voit jamais, ni à la cantine, ni dans les espaces collants. Les grands brûlés sont presque toujours en soin et, de toute façon, vu leur état esthétique, ils n'ont certainement pas envie de se balader dans les couloirs. Déjà, Fred est assez impressionnant à regarder. La première fois que je l'ai croisé dans la grande cafétéria commune à tous les services et aux visiteurs, je ne peux pas mentir, j'ai eu froid dans le dos. Je n'avais jamais vu de grands brûlés auparavant. Il avait des bandages aux doigts et, visiblement, il en avait perdu un ou deux. On ne voyait que la peau de son visage qui était très amochée. Une peau noire, brûlée au troisième degré, c'est difficile à décrire. Certaines parcelles sont décolorées, presque blanches, d'autres sont rouges foncées et toutes boursouflées. Souvent, Fred porte un masque en plastique transparent qu'il doit garder collé à son visage pour maintenir et raffermir la peau. Il est marrant, Fred, un mec sûr de lui qui n'a en apparence aucun complexe par rapport à son visage, ce qui le rend presque normal à regarder. Il a une grande gueule, un peu trop même. Une fois, il a sifflé deux de mes copines venues me rendre visite. Quand je l'ai appris, j'ai décidé de lui mettre un petit coup de pression pour le principe et sûrement aussi pour me sentir un peu dans la vraie vie. J'ai fait ma caillera à deux bads et il lui ai dit que j'avais pas mal de potes et que, s'il voulait que tout se passe bien, il ferait bien de vite arrêter ce genre de familiarité. Je pensais qu'il allait réagir un petit peu mais il a baissé les yeux et s'est excusé comme un petit garçon. Du coup, quand j'ai raconté ça à Farid, je lui ai dit que je m'en voulais et que j'avais été trop dur avec lui. Farid s'est foutu de ma gueule en me voyant culpabiliser et m'a dit qu'en fin de compte, Fred et moi, on était deux petits agneaux et que ce n'est pas avec nous qu'il allait y avoir enfin un petit peu d'animation. Il a même ajouté sur un ton ironique qu'il aurait bien aimé voir une bonne bagarre entre un tétraplégique et un grand brûlé que l'embrouille aurait eu de la gueule et que ça aurait mis un peu de piment dans notre routine. Mais bon, si vous voulez pas qu'on s'amuse, si vous voulez qu'on se fasse chier comme des rats morts, c'est bien, continuez à être gentil. Avant d'atterrir ici, Fred avait déclenché un incendie dans un petit garage en essayant de réparer une mobilette. Le feu l'avait encerclé et il s'était brûlé tout le corps en essayant de se sauver. Il a subi plusieurs grèves de peau, âme sensible. Une grève de peau consiste à prélever sur son corps une couche de peau saine, un peu comme si on épluchait un légume avec un économe. On étend ensuite au maximum la peau prélevée. Elle devient comme un grillage micro-perforé puis on la grève sur la partie brûlée. Normalement, cette peau peut se reconstituer. Le problème chez les grands brûlés, c'est qu'il n'y a parfois pratiquement aucune zone de peau saine. En salle de kiné, il y a souvent des stagiaires qui passent de service en service, une semaine chez nous en neurologie, une semaine chez les éputés, chez les amputés, une semaine chez les grands brûlés, puis ils reviennent chez nous. Ils nous racontent alors leur passage chez les grands brûlés. Il paraît que c'est extrêmement difficile. De premiers jours, de nombreux stagiaires font des malaises. Les personnes brûlées passent beaucoup de temps dans des bains pour amollir leur peau. En salle de kiné, ils passent beaucoup de temps les membres attachés dans certaines postures pour étirer les zones de peau les plus touchées et éviter qu'elles ne se recroquillent. Les stagiaires nous disent que l'odeur est très particulière dans ces lieux de soins. Au début, c'est très dur. Et puis, ils s'habituent. Tout le monde s'habitue. C'est dans la nature humaine. On s'habitue à voir l'inhabituel. On s'habitue à vivre des choses dérangeantes. On s'habitue à voir des gens souffrir. On s'habitue nous-mêmes à la souffrance. On s'habitue à être prisonnier de notre propre corps. On s'habitue, ça nous sauve. Cette cafétéria, on l'occupe pas mal de notre temps libre. Elle nous paraît presque normale. Pourtant, quand la famille ou les potes viennent nous rendre visite pour la première fois et qu'ensemble on squatte un peu ici, je vois bien dans leurs yeux qu'elle n'est pas du tout normale, cette cafétéria. On y croise des gens en short qui se déplacent sur une seule jambe. On y croise des momies enroulées dans des bandages qui ne laissent apparaître ici et là que quelques zones de peau complètement brûlées. On y croise des visiteurs poussant dans leur côté roulant des zombies à la tête de travers, la bouche ouverte et le regard perdu dans le vague. Ça doit faire bizarre de découvrir d'un coup d'un seul l'ensemble du tableau. Nous, on s'est habitués, tout le monde s'habitue. Dehors, à quelques kilomètres de notre centre, il y a des cafétérias où les gens ont des visages normaux, ils sont debout avec des démarches normales, ils sont bien habillés, bien coiffés. On oublierait presque qu'elle existe, cette villa, ailleurs que dans les clips de M6. En dehors des heures de rééducation, on ne reste pas uniquement à la cafétéria. On va dehors si le temps le permet, on traîne dans la salle fumeur ou on squatte tout simplement dans un coin de couloir. L'avantage, c'est qu'on ne recherche pas forcément un lieu avec des bancs ou des chaises. Nous, quel que soit le lieu où l'on va, on est déjà assis. Il y a une bonne ambiance entre tous les jeunes de l'étage. Sa chambre, sa rigole, on se raconte nos anecdotes du jour ou celles de notre passé. C'est comme une ambiance de colonie de vacances, sauf que les activités proposées dans cette colo sont un peu particulières. C'est comme une bande de mecs qui traînent en bas d'un bâtiment, sauf que tous les voisins portent une blouse blanche. Et puis, comme dans cette bande, on a tous à peu près 20 ans, un passé plus ou moins mouvementé et du caractère, forcément, dans les vannes, on ne se fait pas de cadeaux. Ça torpille dans tous les sens avec la petite dose de cynisme supplémentaire liée à notre situation. Tout ça. C'est quoi cette peu coup, Steve ? C'est vrai ça, Steve. Déjà que ton corps est foutu, au moins, va chez le coiffeur. Moi, si j'étais ton kiné, je refuserais de m'occuper de toi tant que t'as pas fait quelque chose pour tes cheveux. Hé, mais fermez vos gueules, les handicapés ! Vous êtes super agressifs depuis que vous pouvez plus vous branler tout seul. Finesse et fraîcheur de la jante masculine. Un autre truc marrant aussi, c'est la tétra-box. On organise dans les couloirs des petits combats de boxe entre tétraplégiques, comme si la violence physique nous manquait presque autant que le fait de pouvoir marcher ou courir. Je ne pense pas que la fédération française de handisport aurait envie d'homologuer notre tétra-box, mais nous, on s'amuse bien, on s'est trouvé nos règles. Une main sur la commande du fauteuil, l'autre prête à mettre des coups et c'est parti ! On se tourne autour et on essaie tant bien que mal de se mettre des coups dans le torse ou dans les bras. Évidemment, ça ressemble à tout sauf à de la boxe. Déjà, un tétra est incapable de serrer le poing. Ensuite, le muscle qui sert à tendre le bras s'appelle le triceps et la plupart des tétraplégiques en sont complètement dépourvés. Quand je suis dans la partie, le combat est assez déloyal car j'ai retrouvé une force non négligeable dans mon triceps gauche. Je peux donc mettre des bras directs tandis que les autres tentent de jeter leurs bras en direction de l'adversaire à la force unique des muscles de l'épaule. tétrabox, subtilité et tendresse de la jante masculine. Il est vrai que, contrairement aux autres, je regagne de plus en plus de mobilité, essentiellement du côté gauche. Je le vois lors des séances de rééducation, lors de mes combats avec les autres tétras, mais aussi à chaque moment de la journée. Je change de chaîne très facilement dès que le générique de M6 Boutique commence. Je mange plus facilement et je peux même tenir ma fourchette de la main gauche sans avoir recours à une adaptation. M'habiller pour un aide-soignant devient une formalité. Surtout, grande nouveauté, je m'aperçois que, quand je suis allongée sur mon lit, je parviens à basculer et à me mettre tout seul sur mon flan droit. Un grand kiff ! Près de trois mois que je passais l'intégralité de mes nuits sur le dos, la qualité de mon sommeil va faire un bond extraordinaire. Je n'arrive pas encore à me mettre sur mon frein gauche, mais qu'importe, j'ai désormais deux options quand je me couche. Un autre lieu sympa pour niquer une heure à plusieurs, c'est la salle fumeur de notre étage. Ni Toussaint, ni Farid, ni moi ne fumons, mais on accompagne le style. Et puis, dans la salle fumeur, il y a un vieux poste où on peut écouter de la musique. Dans cette salle, il y a toujours le gros Max, un patient tétraplégique un peu plus âgé que nous. On l'appelle le gardien parce qu'on n'est jamais entré dans cette salle sans qu'il soit là. Il fume tout le temps, tout ce qu'on veut bien lui donner, des cigarettes, du tabac à rouler, du shit, de l'herbe. Max ne parle pas beaucoup, il n'est pas très expressif, il naire à son rythme d'une humeur régulière. D'ailleurs, cette humeur est difficile à déterminer. On ne sait pas trop s'il s'agit d'une douce tristesse, d'un sentiment de fatalité ou simplement s'il se fout de tout ce qui se passe autour de lui. Dans le dictionnaire pour le mot nonchalance, il y a une photo du gros Max dans un nuage de fumée de shit. Les aides-soignants savent très bien tout ce qu'ils fument, mais ils ne disent rien. Simplement, quand ils fument autre chose qu'une simple clope, Max ne demande pas à un aide-soignant de lui tenir le joint. Dans ce cas-là, il demande plutôt à Richard, le patient paraplégique qui partage sa chambre. Richard est un antillais d'une quarantaine d'années, mais il en paraît au moins 10 de plus. Ses cheveux sont tout blancs. Il nous a dit que juste avant son accident, il était brun et que ses cheveux ont blanchi en quelques jours. Je ne sais pas si c'est possible. Son accident, c'est en fait une balle qu'il s'est prise alors qu'il tentait de s'interposer entre une jeune fille et son agresseur tard le soir à la sortie du métro. Richard est le seul patient réellement dépressif de l'étage. Je ne l'ai pas vu sourire une seule fois. Chaque jour, il a un peu plus de rides et baisse un peu plus la tête quand il traîne son fauteuil dans les couloirs. En plus, il souffre de ce qu'on appelle des douleurs neurologiques apparemment insupportables. Je n'ai jamais bien compris d'où viennent ses douleurs et pourquoi lui. En plus d'être paralysé, se tapent ses crises terribles comme des coups d'électricité qui parcourent tout son corps. Comme la plupart des gens ici, il sait qu'il ne remarchera pas et visiblement, il n'est pas en passe de l'accepter. Un soir où je n'avais pas de visite, j'ai longuement parlé avec lui à la cafétéria. Lui, des visites, il n'en a jamais. Il n'a pas de femme, pas d'enfant et le reste de sa famille habite aux Antilles ou en province. J'ai réussi à le faire parler de son passé, lui qui n'est habituellement pas très loquace et comme ce soir-là les douleurs ont eu l'air de le laisser tranquille, j'ai l'impression qu'il a passé un bon moment. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a souri mais il a un peu défoncé les sourcils. Pendant quelques minutes, je crois qu'il a pensé à autre chose qu'à son handicap et je l'ai senti presque détendu. Un autre patient qui sait qu'il ne remarchera pas, c'est José. Et pourtant, il a une pêche incroyable. Avec son énorme accent portugais, il passe son temps à raconter des histoires drôles ou ses anciennes histoires de cul. José a environ 40 ans et sa principale préoccupation, c'est son érection. Elle avait disparu après son accident mais depuis que le médecin lui a prescrit des injections de je ne sais quoi, il bande à nouveau. Et croyez-moi, à l'étage, tout le monde le sait. Déjà qu'il était plutôt de bonne humeur là, avec le retour de ce qu'il appelle sa virilité, il est aux anges. Il fait les 100 pas, les 100 roues, dans le couloir en chantant à tue-tête des chansons portugaises. Je me rappelle qu'un jour, José m'a affirmé sur un ton solonel. Tout chier, Fabien, moins mes jambes, je peux m'en pâcher. Mais si je ne m'en pousse, je préfère crever. En parlant d'érection, il faut savoir que la plupart des gens qui ont une atteinte neurologique ont un dérèglement total de la fonction érectile. En gros, quand tu devrais être excité, rien ne se passe. Mais en plus, alors que rien n'est là pour te mettre en joie, tu peux te taper une gaule complètement incontrôlée. j'ai eu la chance de passer très vite cette période qui peut s'avérer très gênante. Mais c'est surtout les gars qui ne récupèrent aucun contrôle de leur corps qui continuent d'encaisser ce sympathique petit désagrément. En kiné, par exemple, tout le monde est en jogging. À la fin des séances, on nous attache sur des tables de massage qu'on incline plus ou moins en avant pour réhabituer nos corps à la position verticale. C'est ainsi que parmi les scènes traditionnelles du centre, pourtant surréalistes, sorties de leur contexte, j'ai vu des mecs à la fin des séances de kiné attachés à leur table discuter des qualités défensives de Didier Deschamps avec une ferveur sous le jogging tout à fait inappropriée. La salle de kiné est une grande salle carré remplie de mobiliers et de matériel de rééducation, des tables de massage, des bancs de différentes tailles et hauteurs, des poulies, des haltères, des barres parallèles. Il y règne toujours une activité très intense. Entre les allées et venues des fauteuils roulants, les kinés, les aides-soignants qui épaulent les kinés pour installer les patients sur les tables, cette salle est une vraie ruche. Au début de mon séjour, je n'avais qu'une séance par jour. Mais dès que j'ai été un peu plus résistant, j'ai eu droit à une heure le matin et une heure l'après-midi, en plus de la séance d'ergot et de l'éventuel passage à la piscine ou à la banne néo. Comme je continue de récupérer un peu de ma mobilité, mes séances de kiné ont pas mal évolué avec le temps. Elles commencent toujours par une longue séance d'étirements et de mobilisation des jambes, des bras et des mains pour éviter que se créent des rétractions musculaires. Dans la foulée, on enchaîne sur toutes sortes d'exercices. Renforcement des muscles. Au départ, quand ils sont très faibles, il s'agit juste d'essayer d'accompagner le mouvement que créait le kiné sur un bras ou une jambe. Maintien de la position assise sans dossier. Maintien de la position à quatre pattes. Mouvement au sol, par exemple passé de sur le dos à sur le ventre. Puis, la séance s'achève toujours sur cette fameuse demi-heure de verticalisation, le corps attaché à un plan incliné. Mon kiné s'appelle François. Il doit avoir à peine 30 ans, mais il a déjà le crâne bien dégrané. Il a une bonne gueule et dès le premier jour, j'ai compris que j'avais de la chance d'être retombé sur lui. Il a une énergie débordante et contagieuse. Il a une connaissance de son métier impressionnante et il t'en fait généreusement profiter, car en face de lui, il n'a pas seulement un patient, mais bien un être humain. Ce qu'il faut l'avouer n'est pas toujours le cas dans le corps médical. Je garde d'ailleurs un souvenir sympathique de cette absence totale de considération de la part d'un certain médecin. C'était lors de mon transfert d'hôpital. Après cinq jours d'hospitalisation en province, j'ai changé de réanimation pour me rapprocher de Paris et de la famille. J'étais allongée sur un brancard dans un couloir. On m'avait certainement stationnée là en attendant de finir de préparer la chambre où j'allais être installée. Un médecin était passé, s'était penché au-dessus de moi et m'avait regardée. Je le regardais dans les yeux. Il voyait bien que j'étais tout à fait conscient mais que je ne pouvais pas lui parler à cause des tuyaux dans la bouche. Il m'avait dévisagé mais n'avait aucunement éprouvé le besoin de me dire bonjour. Au lieu de ça, il avait ouvert mon dossier médical, posé sur le brancard et s'était mis à crier juste au-dessus de moi. Il est acquis ce tétra là. Je me souviens que je ne savais pas encore ce que ça voulait dire tétra mais j'avais bien compris que ce cher docteur au tact inégalable parlait de moi. Mon kiné, c'est l'opposé de ça. Il te dit ce qu'il te fait et il explique pourquoi. C'est super agréable de se sentir autre chose qu'un cas médical face à une blanche. Et puis, c'est très pédagogique. Avec François, j'ai révisé mon anatomie et j'ai beaucoup appris en neurologie. En plus, il ne parle pas que de rééducation. Tout l'intéresse. Il est très bavard. C'est un passionné de musique et de sport mais aussi de théâtre et d'écriture. Chaque séance de kiné avec lui est un moment agréable, épanouissant même. Pourtant, il me fait bosser, François. J'en bave avec lui et ce, depuis le début. Tenter de bouger une partie du corps qui vient de retrouver un peu de vie est un effort considérable et surtout très désagréable. Ne serait-ce que pour faire bouger un doigt sur un centimètre. Ça n'a rien à voir avec un effort classique de musculation où seuls les muscles travaillent. Là, il faut une extrême application pour un résultat à peine visible. Cet effort est difficile à expliquer. Un ensemble de concentration et de frustration. Je parle de tout ça avec François. C'est une oreille experte et attentive qui peut me répondre, m'expliquer. Il me raconte ses expériences avec des patients qu'il a croisés dans le passé. Il me donne des exemples. Comme il a ce côté très humain que n'ont pas forcément toutes les blouses blanches que j'ai rencontrées, je lui ai demandé un jour où se situe la limite entre l'homme et le patient qu'il a en face de lui et s'il arrive toujours à garder une relation strictement professionnelle car j'imaginais bien que devenir trop pote est un piège à éviter. Il m'a confirmé que dans son métier et plus particulièrement dans ce centre où il travaille en permanence avec des personnes en grosses souffrances physiques et psychologiques, il faut savoir se protéger. On peut avoir un bon feeling avec un patient mais quoi qu'il arrive, il faut savoir mesurer son degré d'empathie. Et puis, quand tu travailles dans ce milieu-là, il faut surtout savoir accrocher la blouse à la fin de la journée. Quand tu rentres chez toi, il faut laisser au centre les problèmes des patients, se débarrasser autant que possible de leurs histoires, de leurs douleurs. C'est aussi avec François que j'ai fait mes premières séances de piscine. Comme dans toutes les piscines du monde, il fait froid dans les vestiaires. On est trois ou quatre patients par séance, tout s'un est avec moi. Tout s'un, on se fout de sa gueule parce qu'il a tout le temps froid. Alors, pour lui, la piscine est un calvaire. Un aide-soignant nous déshabille, nous met en maillot de bain et nous transfère sur une chaise en plastique située au bout d'un grand bras électrique articulé qui nous descend jusque dans l'eau. On nous équipe d'une ceinture bouée et de flotteur au niveau des chevilles et du haut. La séance consiste à nager sur le dos en nous servant de nos bras. Je trouve ça très chiant. Les gens comme nous qui ont des atteintes neurologiques ont également des problèmes de thermorégulation. Quand il fait très chaud, le corps ne ventile pas bien et met beaucoup de temps à se refroidir. A l'inverse, quand il fait froid, il met beaucoup de temps à se réchauffer. Dès lors, les séances de piscine ne durent pas plus de 20 minutes parce que l'eau est assez fraîche. Une fois rhabillée, Toussaint passe toujours un quart d'heure sous le souffle chaud du sèche-cheveux mural, immobile, les yeux dans le vide, avec un très léger sourire de bien-être. Je l'ai tellement vu dans cette position. A chaque fois, je me demande à quoi il peut bien penser. Je n'oublierai jamais cette image. Un jour dans la piscine, à la fin d'une séance, on m'enlève les flotteurs que j'ai aux chevilles. Mes jambes coulent aussitôt et mes pieds touchent le sol. Je réussis à mettre un coup d'abdo pour me redresser et je me retrouve à peu près debout avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Je fais des petits mouvements circulaires avec mes bras pour garder l'équilibre. Grâce à mon pote Archimède et à sa poussée magique, mon corps est tout léger et je parviens à garder la position. Putain, je suis debout en appui sur mes jambes. C'est une sensation très agréable. Je suis évidemment toute excitée. Les séances de piscine vont devenir d'un seul coup beaucoup moins chantes. Il n'y a pas beaucoup de filles de l'outrage dans le centre. En tout cas, du côté neurologie, je n'en connais que deux qui doivent d'ailleurs être un peu plus âgées. Mais un jour, en rentrant dans la salle de kiné, j'en découvre une nouvelle. Elle doit être en fin de séance puisqu'elle est attachée sur un plan incliné presque à la verticale. Elle ne fait donc rien. Elle regarde autour d'elle, l'air serein. Nos regards se croisent et on s'échange un petit bonjour de la tête. Elle est magnifique. Nous rebeut d'une vingtaine d'années, les yeux intensément noirs, les traits délicats, presque fragiles et les cheveux bruns, ondulés, très épais de chaque côté de ses joues qui rendent son visage encore plus fin. Son silence et son air confiant, sa façon de poser les yeux sur le tumulte environnant, lui donne une belle prestance, un doux charisme. Jusqu'à ce qu'elle quitte la salle de kiné ce jour-là, j'avoue que je n'arrête pas de la regarder du coin de l'œil dès que ma séance de kiné me le permet. Le soir, je demande à Farid et à Toussaint s'ils la connaissent, mais ils ne voient pas de qui je parle. Les deux semaines suivantes, on se croise tous les jours dans cette même salle, mais, à part un salut poli, on ne s'adresse pas la parole. C'est à la cafétéria que j'ai enfin l'occasion de discuter avec elle. Je ne l'ai jamais vue ici auparavant. Elle est en train de parler avec Steve. Il est fort ce Steve. Comme il n'y a personne d'autre que je connais autour d'eux, je n'ai aucun scrupule à m'incruster dans leur discussion. J'ai d'ailleurs l'impression que ça fait plaisir à notre belle nouvelle qui m'accueille avec un grand sourire. Elle s'appelle Samia. Elle habite Paris. Elle nous dit d'avoir eu un accident de voiture qui l'a laissé paraplégique incomplète. C'est-à-dire qu'elle a quelques éléments de récupération, mais elle semble loin de remarcher. Elle est douce mais vive. Elle est drôle aussi. On s'est tout de suite bien entendu. L'air de rien, ça fait du bien de parler à une meuf dans cet univers de caserne de complète. Et elle aussi paraît contente de se faire des connaissances de son âge. Depuis, on se retrouve régulièrement en fin d'après-midi à la cafétéria avec Toussaint, Steve et Farid. On a désormais une fille dans la bande, mais seulement à ce moment de la journée. Elle est notre petit bonus, notre sourire de 18h. Steve a un petit faible pour elle, mais Toussaint et Farid me disent qu'elle s'intéresse plutôt à moi. Et petit à petit, j'ai bien l'impression qu'ils ont rêvé. Moi, je l'aime bien, peut-être même qu'elle ne me laisse pas complètement indifférent. Mais de là à imaginer quoi que ce soit avec elle, il y a un fossé que je suis d'ailleurs bien incapable d'enjambler. De temps en temps, elle vient me chercher à la fin de ma séance de piscine. On repart dans les couloirs tous les deux, puisque Toussaint préfère rester sous son souffle chaud. Ce sont les seuls moments où je suis seule avec Samia et, même si je devine un peu ses sentiments, je ne me sens pas du tout mal à l'aise. Elle non plus. Finalement, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle sait que j'ai une copine qui m'est indispensable. Elle l'a déjà croisée d'ailleurs, car ma copine vient très souvent au centre lors des visites du soir. Samia n'attend rien de moi et, quand bien même nous en aurions envie, notre situation physique nous interdit d'imaginer quoi que ce soit, sans aucune frustration. C'est juste naturel qu'on en reste là et, au fond, quoi qu'en disent mes potes, je ne suis pas si certain de ce qu'elle peut ressentir. Farid me chambre souvent sur Samia. Allez, elle te kiffe, sois sympa, embrasse-la au moins. C'est quand il m'a dit ça pour la première fois que je me suis rendu compte que s'embrasser pour deux personnes en fauteuil doit être une sacrée preuve physique. Et jusqu'à preuve du contraire. Si quelqu'un peut t'aider une personne handicapée à manger ou à fumer, personne n'a trouvé de solution pour t'aider à échanger un baiser. Je connais Samia depuis environ un mois quand j'apprends qu'en réalité, elle n'a jamais eu d'accident de voiture. Elle s'est en fait jetée par la fenêtre de son appartement. Ce n'est pas elle qui me l'a dit. Elle ne m'en a même jamais parlé. Et quand on me dit qu'il s'agit a priori d'une tentative de suicide liée à un chagrin d'amour, je suis très content qu'elle n'ait pas abordé le sujet avec moi. J'ignore si c'est lié à cette nouvelle donnée mais par la suite, nous sommes devenus moins proches avec Samia. Son possible attachement à moi pourrait être la source d'autres désillusions et renforcer une période d'extrême fragilité. Je n'ai aucunement l'intention d'être au milieu de tout ça. J'ai déjà assez de problèmes pour risquer d'en causer à mon tour. Ce n'est sûrement pas l'unique raison de notre léger éloignement. Je pense que, de toute façon, elle a moins le moral qu'au début de son séjour et on la voit moins souvent dans les parties communes du centre. Samia n'est pas la seule pensionnaire qui a atterri là après une tentative de suicide. A notre étage, il y a aussi Dalou, un mec d'une bonne quarantaine d'années d'origine indienne. Apparemment, il se serait jeté d'un pont. Il est bizarre, Dalou, insaisissable. Un jour, il s'adresse à toi d'une manière très sympa, presque paternelle et le lendemain, il te dit bonjour comme s'il ne te connaissait pas. L'autre singularité du gros Dalou, c'est qu'il crie la nuit. Personne ne sait pourquoi. Est-ce qu'il a des douleurs ? Est-ce qu'il a des cauchemars ? Quoi qu'il en soit, les premières fois que j'ai entendu un de ces grands hurlements résonner dans les couloirs en pleine nuit, ça m'a glace et le sang pendant plusieurs minutes. Du coup, il a été mis dans une chambre individuelle. Moi, j'ai toujours pensé qu'il en rajoute, voire même qu'il joue complètement la comédie pour être sûr de garder sa chambre toussée. Le suicide est forcément un sujet qu'on aborde dans ce genre d'établissement et pas seulement parce que des gens sont arrivés là après une tentative pour certains. Le suicide peut également être un projet puisque, le moins qu'on puisse dire, c'est que la paralysie subie du jour au lendemain n'est pas une chose facile à accepter. En plus d'être une porte d'entrée dans notre centre, le suicide peut également être une porte de sortie. Durant ces mois de rééducation, j'ai dû croiser au moins trois personnes qui m'ont dit clairement qu'elles attendaient quelques mois pour voir l'étendue de leur récupération physique et qui, sans perspective d'amélioration, comptaient mettre fin à leur jeu. À ma connaissance, heureusement, elles n'ont pas mis leur projet à exécution. Ce qu'il y a de bien dans le fait d'attendre quelques mois avant de prendre une telle décision, c'est que, même s'il n'y a aucun progrès physique, mine de rien, ces quelques mois permettent d'accepter progressivement son nouvel état de faire le deuil de la vie d'avant. Ces quelques mois d'incertitude sauf des vies. Et puis, il y a ceux qui n'en parlent pas. Un midi, à la cantine, Steve n'est pas là. Notre aide-soignante, Charlotte, qui s'en aperçoit, remonte à notre étage pour le chercher. Elle revient sans lui et personne ne sait où il est. Je le vois arriver à la fin du repas, au moment où je me dirige vers la sortie de la cantine. Je le reconnais à peine. Son visage est tout gris, le blanc des yeux rougit et ses mêmes yeux paraissent être complètement enfoncés dans leur orbite. Il a le torse tout tordu dans son fauteuil et la tête légèrement de travers. Il roule en regardant droit devant lui. Ça va pas, Steve ? Il ne me répond pas. Il passe devant moi sans aucune réaction. Je crois qu'il ne m'a même pas entendu. Je m'arrête un instant pour lui suivre des yeux. Il s'arrête à la première table. Alors, Charlotte s'approche de lui, l'air inquiet. Elle essaye de lui parler, mais lui ne répond pas. Elle approche une main vers son visage pour lui mettre quelques petites cloques comme pour le réveiller. Finalement, je la vois qui met son fauteuil électrique en position manuelle pour pouvoir le pousser. Tous deux repassent devant moi. Steve n'a toujours pas l'air d'être conscient. J'ai appris qu'il a vraiment perdu connaissance quelques minutes plus tard alors que Charlotte l'emmène voir une infirmière. Steve vient de tomber dans un coma éthylique. Il est transféré immédiatement en réanimation dans un hôpital voisin. Une demi-heure plus tôt, il s'était caché dans une salle de douche et avait vidé d'une traite un litre de vodka. La bouteille vide est retrouvée sur place. Je n'ai jamais su qui lui a ouvert cette bouteille. Steve est capable de porter une bouteille à sa bouche en la tenant des deux mains, mais absolument pas de l'ouvrir. Beaucoup de gens ont interprété ce geste comme une tentative de suicide. Moi, je ne sais pas. Peut-être a-t-il seulement voulu se déconnecter quelques heures de sa triste réalité. Tout le monde parle beaucoup de Steve ce jour-là, le lendemain déjà un peu moins. Et puis, la vie reprend sa marche normale à notre étage. José parade dans le couloir en chantant en portugais. Max fume, s'explique dans la salle fumeur. Richard grimace en poussant les roues de son fauteuil. Monsieur Amlaoui regarde tristement par la fenêtre. Les aides-soignantes nous aident à vivre. Les femmes aux mille verges nous sondent et Pierre et Valérie vendent leurs produits improbables. Même Toussaint, Farid et moi parlons peu de Steve. Peut-être trop occupé par nos luttes quotidiennes. De toute façon, personne n'a de nouvelles. Il est revenu au centre une bonne dizaine de jours plus tard avec une meilleure gueule que lors de son départ. Quand on évoque l'événement avec lui, il dit qu'il ne se souvient plus très bien de ce qu'il s'est passé. On sent bien qu'il ne veut pas approfondir le sujet. Alors, on ne l'a jamais approfondi. C'est l'histoire d'une sortie de groupe dans un centre de rééducation pour personnes handicapées. Le car est là. Son chargement est toute une galère. On monte les patients, on range les fauteuils à l'arrière. Le car démarre, roule et atteint une petite roue de montagne. Tous les patients dans le car unissent leur voix pour chanter sur l'air d'eux. Allez les bleus, plus vite chauffeur, plus vite chauffeur, plus vite. Dans un premier temps, le chauffeur n'y prête pas attention mais les patients insistent et chantent leur chanson de plus en plus fort. Pour les amuser, le chauffeur profite d'une ligne droite et met un petit coup d'accélérateur. Le moteur vous combi pour le plus grand plaisir des passagers qui chantent de plus belle. Plus la route est étroite et les lacets serrés, plus les chants s'accélèrent. Le chauffeur se prend au jeu et maintenant, dès que la route le permet, il accélère. Les patients chantent alors de toutes leurs forces et le chauffeur accélère même dans les virages. Les passagers sont surexcités et hurlent tout ce qu'ils peuvent. Les pneus crissent dans les virages, le chauffeur prend tous les risques et ce qui devait arriver arrive ou perd le contrôle de son véhicule. Le car tombe dans le ravin et fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Tous les patients chantent alors au chauffeur une autre chanson. Il est des nôtres ! Blague racontée par José, patient, paraplégie. Je vous remercie d'avoir écouté la partie 3. La prochaine partie sera la dernière, la partie 4. Elle est à suivre dans la prochaine vidéo qui arrive très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager, à regarder les vidéos précédentes qui sont la partie 2 et la partie 1, donc le début de l'histoire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.